La question est un peu provoquante, bien sûr. Les enseignants natifs sont-ils nécessaires ? En tout cas, poser la question de cette manière, c'est à un premier niveau, bien sûr, s'interroger sur la spécificité professionnelle de l'enseignant natif par rapport à ses collègues japonais. C'est le premier point que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, une sorte de définition de la spécificité du natif francophone. Sur cet aspect de la question, sur le plan au niveau didactique, je vous renvoie à l'excellent article de Laurent Chevalier, qui s'appelle « Natif versus professeur national, l'analyse d'un discours ordinaire ». Elle a traité, en tout cas, les aspects directs de la question de manière assez complète et tout à fait convaincante. Le point que je retiendrai de cet article, c'est que, finalement, la différence entre le natif et le non-natif n'est pas si grande que ça, d'un point de vue des compétences professionnelles. D'une part, parce que les enseignants natifs, pour être enseignants, sont obligés de traiter leur propre langue comme une sorte de langue étrangère. Et d'autre part, on sait que, désormais, la formation des enseignants japonais passe souvent par des séjours en France de plus ou moins longue durée. Donc, on a souvent des collègues japonais qui sont tout à fait à l'aise à l'oral, ce qui n'était pas forcément le cas par le passé. On avait plus de spécialistes de littérature qui avaient une maîtrise écrite, ou en tout cas de la lecture du français de très haut niveau, mais avec parfois des difficultés en matière de communication. En tout cas, le premier point qu'on va retenir ici, c'est que, d'une certaine manière, la différence n'est pas si grande, en tout cas, elle se réduit constamment. Mais dans les universités où le français est encore enseigné, la formule la plus classique consiste à avoir un binôme, en fait, avec l'enseignant japonais qui est chargé du cours de grammaire et l'enseignant natif francophone qui est chargé du cours de conversation. Bon, c'est sans doute un petit peu la force de l'habitude. Ceci étant dit, ceci étant dit, et c'est le deuxième point que j'aimerais aborder ici, il y a quand même une différence qui n'est pas négligeable entre le natif et le non-natif, c'est à savoir le sentiment d'insécurité linguistique. Vous avez en bas de la page la référence d'un article récent de Mme Harada qui, justement, décrit bien les angoisses de nos collègues japonais et le sentiment parfois de ne pas avoir la maîtrise de tous les codes. Alors, évidemment, le natif, de son côté, n'est pas un locuteur idéal, ce n'est pas non plus le locuteur parfait, il n'existe pas. De ce point de vue-là, ce serait une abstraction théorique. En tout cas, le locuteur natif a forcément un peu plus de confiance. C'est pour juger, même parfois à tort, sur la validité des énoncés. Et on sait bien que dans la plupart des universités, dans les départements de français, le locuteur natif est une sorte de locuteur référent qui va servir pour les relectures de manuels, d'articles, quand il y a des questions basiques sur le naturel du français ou des exemples utilisés. Et c'est déjà une fonction qui n'est pas négligeable. Donc, de ce point de vue-là, la différence entre sécurité et insécurité linguistique donne un statut particulier de toute façon aux natifs. Je vais essayer d'avancer un tout petit peu plus rapidement pour aborder le deuxième point, le deuxième niveau de la réflexion, en fait, sur, je ne sais pas, de traiter de manière exhaustive, mais enfin, au moins d'aborder les points les plus importants. Comme vous le savez, depuis une dizaine d'années, le MEXT, le ministère japonais d'enseignement supérieur et de la recherche, s'est engagé dans une politique volontariste, en fait, pour internationaliser les universités. En tout cas, il y a toutes sortes d'incitations financières, d'encouragement. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est une chance vraiment pour les natifs, en l'occurrence les natifs francophones ? Alors, quand on parle d'internationalisation des universités, on pense d'abord aux étudiants qui sont en mobilité internationale. Il y a une dizaine d'années, et le MEXT s'était fixé comme objectif d'accueillir 300 000 étudiants en mobilité internationale à l'horizon de 2020. Et ça a été un beau succès, en fait, on peut le dire, puisque la barre a été franchie en 2019. En 2019, bon, il faudra voir, évidemment, avec la crise du Covid, quelles vont être les conséquences. Est-ce qu'on reviendra au statu quo ? Ou est-ce qu'il y aura vraiment des conséquences à long terme ? Ça, pour l'instant, il est encore un peu tôt pour le dire. En tout cas, une des conséquences parallèles de cet afflux d'étudiants en mobilité internationale, c'est aussi le recrutement d'enseignants chercheurs étrangers dans les universités japonaises. Puisque dans les années 80, on comptait une proportion d'environ 1% de professeurs étrangers à plein temps employés dans les universités japonaises. Et là aussi, c'était un des objectifs fixés par le MEXT. On est passé désormais à presque 5%. Là aussi, ce sont des chiffres qui sont sortis avant la crise du Covid. Donc, il faudra voir sur le long terme ce qu'il en est. Mais on a quand même eu une augmentation assez conséquente. Comme vous pouvez le voir ici, je vous ai préparé un petit graphique. Donc, à partir de 2010, la courbe est assez nettement à la hausse. Voilà. Alors, par contre, pour les natifs francophones enseignants de français, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Puisque ces enseignants qui ont été recrutés sont souvent recrutés pour dispenser des enseignements disciplinaires en anglais. Ce qu'on appelle les EMI, English Medium Instruction. Ce qui fait que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'enseignement des langues étrangères. Ça peut être aussi la porte ouverte au tout anglais. Donc, en tout cas, cette augmentation des professeurs, on peut espérer qu'elle va entraîner une sanctuarisation des langues étrangères. C'est un petit peu le cas. Je suis en ce moment à l'université de Kyoto. Et j'ai récemment deux collègues, une professeure de chinois et une professeure d'allemand, qui sont des natives, et qui ont été titularisées. Donc, on peut espérer que les langues étrangères, le français ou d'autres langues que l'anglais, seront sanctuarisées en quelque sorte dans l'offre des cours dans les universités. Un petit point sur lequel je vais passer rapidement, mais qui est assez intéressant aussi, c'est que nous avons un collègue à l'université d'Hiroshima, qui est lui-même chinois d'ailleurs. Il s'appelle Monsieur Wang. C'est un spécialiste justement de ces questions d'internationalisation. Et justement, dans un de ces articles, il montrait en fait de manière assez intéressante que les enseignants étrangers, les enseignants-chercheurs étrangers, ont plus tendance que leurs collègues japonais à pratiquer des échanges internationaux, rédiger des articles avec des gens qui sont à l'extérieur du Japon ou participer à des projets transnationaux. Ce qui fait qu'on peut dire en tout cas que les étrangers, les professeurs étrangers de manière générale et les natifs parmi eux, peuvent être des catalyseurs de l'internationalisation des universités. Voilà. Et alors, ça c'était un petit extrait justement de l'article de Monsieur Wang, où il montrait, comparait les différents points, différents aspects professionnels. Je passe un petit peu rapidement, voilà. Et ici, vous avez un extrait, en fait, c'est la partie en anglais du site du MEXT justement, qui résume les principaux indicateurs de performance qui ont été établis justement par le ministère. C'est en quelque sorte des objectifs à atteindre. Et comme vous pouvez le voir, le premier indicateur de performance qui est mentionné, c'est l'accroissement du nombre, en fait, des professeurs étrangers employés à plein temps dans les universités, ou de professeurs japonais qui auraient éventuellement complété leur formation ou reçu un diplôme dans une université étrangère. Donc, il y a une réelle volonté de favoriser une sorte de diversité culturelle, des pratiques plus variées en matière de recherche et sans doute d'enseignement. Donc, ça, ça peut être éventuellement une chance pour les professeurs natifs de français, mais perdus un petit peu dans la masse de tous ces enseignements disciplinaires en anglais qui ont véritablement explosé ces dernières années. Voilà. Et alors, le troisième niveau que je vais aborder avec vous, c'est celui qui concerne en fait la mobilité de nos étudiants, de nos étudiants japonais, pas les étudiants étrangers qui viennent étudier au Japon, mais la mobilité internationale des étudiants japonais qui, comme vous le savez, a tendance à, en fait, comment dirais-je, à rester bloqués, puisque les étudiants japonais sont parmi les moins mobiles dans les différents pays de l'OCDE. Et visiblement, c'est une question qui est devenue un peu un marronnier de la presse japonaise. On en parle assez régulièrement. Mais c'est vrai que, pour toutes sortes de raisons, nos étudiants ont moins de tendance que, par rapport à d'autres pays comparables, à étudier à l'étranger, tout simplement. Donc, la présence de professeurs natifs et d'enseignements comme l'enseignement du français peut constituer, en fait, une expérience à part entière. Ça devient en soi une expérience. Quand vous avez un professeur natif, c'est pas juste du contenu ou un savoir que vous transmettez, mais c'est en français ou un francophone, enfin un étranger, en tout cas, qui est dans la salle de classe. Et pour nos étudiants, je pense que ça fait une véritable différence. C'est une expérience à part entière. C'est vrai que, parfois, ça peut être un peu stressant pour eux, parce que les pratiques ne sont pas les mêmes. Surtout, je pense que, comme la plupart des natifs, nous essayons d'inciter nos étudiants à parler, par exemple, à s'exprimer autant que possible, ce qui est déjà en soi, pour eux, un petit choc culturel. Donc, c'est déjà en soi une expérience. Donc, de ce point de vue-là, je pense que le fait d'avoir un professeur natif français ou francophone peut être véritablement un atout et provoquer chez nos étudiants une prise de conscience interculturelle. Ce que j'ai appelé « créer du possible ». Et alors, le dernier point que j'aimerais aborder ici, c'est plus spécifiquement lié au français, puisqu'après tout, on peut imaginer une offre de langue étrangère illimitée. Pourquoi le français plutôt qu'une autre ? Tout simplement, à mon avis, parce que le français, la langue française, c'est une particularité au Japon d'être à la fois exotique et familier. Je vous renvoie pour ça à l'article de Tachibana Sensei sur le français et la formation à la société japonaise, où il explique bien justement que le français est devenu une sorte d'art de vivre. C'est vraiment infusé dans la manière d'être moderne, en fait. C'est infusé dans la société japonaise elle-même. Donc, de ce point de vue-là, il y a une valeur patrimoniale du français au Japon. Ça fait partie de la culture japonaise et de l'histoire du Japon, en tout cas de sa modernité. Donc, cet aspect patrimonial est loin d'être négligeable. Ça crée une sorte de familiarité déjà pour nos étudiants. Il y a bien sûr une valeur comparative, en tout cas entre la France et le Japon. Incontestablement, il y a à la fois des similitudes et des différences qui rendent l'exercice intéressant. Il y a aussi une valeur esthétique. Il ne faut pas non plus la négliger. De manière générale, le français, la langue française en tout cas, est appréciée pour ses qualités sonores et esthétiques. Et il y a aussi une valeur de distinction. Au sens de Bourdieu. C'est vrai qu'apprendre le français, ça fait chic. Quand on y arrive, en tout cas. Voilà. Alors, c'était en gros les différents aspects de la question que je voulais rapidement partager avec vous. et si vous avez des questions, je suis disponible. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Oui, c'est bon ? Tout le monde m'entend ? Bon, donc merci à Jean-François pour son exposé concernant le besoin des enseignants natifs. Le besoin ou non de la présence des enseignants natifs au Japon. Donc, le titre, comme Jean-François l'a dit, est assez provocateur. Merci. Si on répond non, ça veut dire qu'on perd notre travail. Donc, c'est une question assez compliquée à répondre. Donc, un peu plus qu'une question, c'est aussi un constat. À titre personnel, je travaille sur les TIS, sur les technologies de l'information et de la communication. Et j'ai dernièrement essayé de voir s'il y avait des différences de compétences numériques entre les professeurs natifs et les professeurs non natifs, par exemple. Et ça reste très homogène aussi. Donc, on revient à ce que Laurent Chevalier a écrit en 2012. Il n'y a pas de différence. Je ne pense pas qu'il y ait de différence parfaitement clivante entre les professeurs natifs et les professeurs non natifs. on a juste besoin des deux. Il y a donc une question, simplement, si je dois résumer mon commentaire en une question. Souvent, les professeurs natifs enseignants au Japon ont le sentiment de... Donc, Okisense, on a parlé tout à l'heure, Jean-François en a parlé tout à l'heure aussi. Mais les professeurs japonais, on leur demande de s'occuper des cours de grammaire. Et les professeurs natifs, on leur demande très souvent de s'occuper, en majeure partie, des cours de conversation ou de communication. Et dans certaines études qui ont été publiées ces 4-5 dernières années, on voit que les professeurs natifs, parfois, en ont un peu assez d'être considérés comme les trublions, les gens qui sont là pour rendre le cours amusant, en gros. Le côté strict, le côté grammaire est souvent tenu par les professeurs non natifs. Et le côté communication et le côté joie de vivre et cours haut en couleur est souvent tenu par les professeurs natifs. Et c'est parfois une pression, c'est parfois compliqué pour les professeurs natifs. Donc, j'aurais juste voulu avoir l'avis de Jean-François à ce sujet. Est-ce que tu penses que c'est stressant d'être un professeur natif ? Au sens où on est toujours, on est très souvent, on nous demande très souvent d'avoir à amuser la galerie dans les cours de conversation. Et on attend moins de nous, de, par exemple, de, tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, je comprends très bien. Je comprends très bien. Non, à titre personnel, moi, ça ne m'a jamais dérangé. C'est vrai que c'est finalement quelque chose qu'on assimile assez rapidement quand on commence à travailler au Japon. Alors, après, c'est une question d'équilibre personnel. Il ne s'agit pas non plus de faire le pitre pendant deux heures. Mais comme je disais dans ma présentation, c'est vrai que pour les étudiants, ça devient une expérience en soi, d'être avec justement un professeur natif. Alors, après, il faut savoir fixer des limites claires. Effectivement, on n'est pas là juste pour amuser la galerie, comme tu dis. Mais je pense que oui, c'est intéressant pour eux. Et le fait qu'on soit amené à rendre vivant notre cours, le plus vivant possible, en fait, ça peut être intéressant d'un point de vue professionnel aussi. Moi, je sais que ça m'a obligé à penser différemment, complètement différemment à ma pratique. J'avais travaillé en lycée, par exemple. C'est vrai que j'ai complètement changé d'approche dans mon enseignement. Tu as coupé mon micro ? Ah. C'est bon, on nous voit. Est-ce que quelqu'un... Quelle est la définition d'un natif ? Comment ? C'est bon comme ça ? Oui. Si vous m'entendez toujours... Effectivement, je n'ai pas précisé les définitions d'un natif, dans le sens où vous êtes tout simplement un enseignant qui enseigne sa langue maternelle, en fait. C'est ce qu'on entend par natif. Un enseignant de... Ça n'a rien à voir avec la nationalité, par exemple. C'est simplement le fait de posséder le français comme langue maternelle. Je crois que c'était la question. Alors, est-ce que Eric est là ? Non, Eric est désolé, mais il n'est pas là. Ah, il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc, si vous voulez que je repose une question, ce sera avec grand plaisir. Ça court à la conversation. Voilà. Alors, la discussion est finie maintenant ? Ah ben non, nous, on peut continuer encore comme ça pendant... Je vous en disais si vous avez d'autres remarques. Si quelqu'un a des commentaires à faire revenir dans le chat, on peut... Même, oui, donc, les gens de salle aussi, voulez-vous donc mettre... Enlever le mute et parler, s'il vous plaît, directement à Jean-François, s'il vous plaît. Il n'y a personne ? On a une question de Jonathan Goujon de l'université Bunko de Tokyo. Pour animer un petit peu la conversation. Bonjour à tous et à toutes. Oui, parce que du coup, en fait, la comparaison est surtout portée sur les compétences des uns et des autres. Et plutôt que de se porter sur ce genre de comparaison, est-ce qu'il ne serait pas aussi intéressant de voir les différences d'attitude, de comportement et d'attitude des enseignants, des natifs et des locaux, des nationaux donc ? Voilà, donc juste en fait de se porter là-dessus et de voir aussi les relations, parce que du coup, les étudiants n'ont pas les mêmes relations avec des natifs, n'ont pas les mêmes relations que ce soit des natifs ou des nationaux. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites dessus ? Est-ce qu'il y aura un enjeu didactique intéressant justement à développer ? Alors, c'est une question intéressante, effectivement, je ne suis pas certain qu'elle ait déjà été traitée, mais il faudrait juste un petit coup d'un oui. C'est pas le micro justement, c'est peut-être mieux de le faire là, mais vous m'entendez toujours, je peux répéter sa question si vous m'entendez. Non, la question de Jonathan, c'est concernant les attitudes, parce qu'on parle de compétences en tant que professeur natif ou professeur non natif. Mais il y a aussi la question de l'attitude des professeurs. Donc, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, sur la question de l'attitude, vraiment, il ne me semble pas que ça a été directement traité, de manière un petit peu indirecte. Par exemple, les articles d'Emmanuel Antier sur l'éthique professionnelle des enseignants natifs justement au Japon abordent, mais de manière un peu indirecte, ces questions. Et du point de vue de la méthode ou des approches méthodologiques, il y a d'autres articles de Laurent Chevalier justement, ou de Marie-Françoise Pingé, qui a écrit des articles très intéressants justement sur les approches alternatives qui seraient plutôt, on va dire, pratiquées par les natifs, qui seraient a priori un peu plus ouverts, mais je ne veux pas trop m'avancer dans les généralisations, qui seraient peut-être un petit peu plus ouverts sur les innovations pédagogiques, on va dire. Mais ça reste à prouver. Oui, c'est vrai qu'on reste, ça reste, on reste à parler des compétences, des compétences des uns et des autres. Donc, juste pour rajouter ma pierre à l'édifice, en 2018, pendant les rencontres pédagogiques du Kansai avec Sylvain Adami de l'université Aoi Magakui, on a traité des représentations que se font les étudiants japonais de leurs enseignants, des enseignants natifs et des enseignants non natifs. Donc, on a fait cette comparaison-là en 2018, donc deux ans avant le début de la crise de la Covid, et on voit ce que j'ai dit tout à l'heure dans ma question, c'est que pour les professeurs non natifs, on attend d'eux des explications sur la grammaire parce que la grammaire est difficile, c'est les étudiants japonais qui le disent, et pour les professeurs natifs, on attend d'eux d'être, on attend d'eux d'un cours vivant et on attend de s'amuser dans le cours, c'était les choses qui revenaient. Pour les représentations, pour les adjectifs qui étaient utilisés pour parler des professeurs non natifs, on avait sérieux, soigneux, intelligents et littéraires, qui revenaient beaucoup, et comparé à ça, pour les professeurs natifs, on avait amusants, passionnés, sympathiques et amicales, par exemple. Donc c'était une autre façon de traiter, c'était une autre façon de traiter en utilisant les représentations et les attentes vis-à-vis des professeurs que de parler simplement des compétences. Mais c'était un faible panel non représentatif, c'était simplement un essai pour nous, un pilote, pour voir ce que pensaient les étudiants japonais de leurs professeurs français, en fonction, qu'ils soient natifs ou non natifs. Donc il faudrait le refaire, c'est vrai. Merci, Justin. Il y a maintenant une question sur chat. Alors, Jean-François, s'il te plaît de répondre. Alors, oui, 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 j'ai vu effectivement des remarques très intéressantes dans le chat. Par exemple, je vois que, il me semble que c'est Chloé Viattin qui se demande si le fait justement, le développement des technologies de communication ne va pas venir en quelque sorte bouleverser la présence de l'enseignant natif au Japon. Là aussi, c'est difficile de répondre maintenant. On est dans une phase de développement, d'utilisation de ces outils. Tous les professeurs ne sont pas déjà passés à 100% au numérique. On a vu pendant la crise du Covid, justement, qu'il y avait encore pas mal de réticences et beaucoup de gens qui ont été obligés de s'y mettre un peu malgré eux, parce qu'il n'y avait pas de choix. Après, mon sentiment personnel, c'est que les deux expériences peuvent être complémentaires. Il y aura certainement encore de la place pour les natifs sur place. Il y a une dimension physique et émotionnelle qu'on a du mal à retrouver par le biais du numérique. Donc, il me semble que la présence, en tout cas sur place des natifs n'est pas directement menacée. Mais on peut effectivement en plus rajouter une autre dimension avec les tisses. Vous m'entendez toujours, juste pour encore remettre ma pierre à l'édifice concernant les tisses notamment. Donc, on en parlera lundi pendant les rencontres pédagogiques du Kansai. Mais on voit encore apparaître des différences de compétences numériques entre les professeurs natifs et non natifs. J'en parlerai plus en détail lundi, si ça vous intéresse. Mais c'est juste sur certaines compétences numériques, par exemple. Interagir sur les réseaux sociaux ou créer des documents multimédia, par exemple. Créer des documents de vidéos ou des documents d'audio. Là, on trouve un petit peu de différence entre les enseignants. Mais globalement, ça reste très homogène, en fait. Donc, on voit aussi apparaître le fait qu'il y a certains professeurs non natifs, des professeurs japonais, de français, qui souhaitent plus revenir aux cours en présentiel que de rester sur une alternance entre des cours sur Zoom, en synchrone et en présentiel en 50-50. Il y a plus de professeurs japonais qui souhaitent revenir en présentiel aussi. Donc, on note que tout ça, ça fait deux ans et demi maintenant que ça a commencé. Les choses évoluent, donc les types de cours évoluent, les pratiques évoluent. Mais je pense qu'on a, comme Jean-François l'a dit, on a toujours besoin des professeurs natifs pour la dimension émotionnelle aussi et pour cette dimension de maîtrise des TIS et des cours de conversation qu'on a parfois à donner toujours en ligne et qu'on aura toujours parfois à donner en ligne, même si ce n'est pas 100% en ligne, en synchrone, comme c'était le cas beaucoup l'année dernière, qui maintenant est beaucoup revenu en présentiel. Mais il y a aussi cette dimension-là qu'il ne faut pas oublier, c'est vrai. Merci beaucoup. Et il y a un commentaire aussi. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus ? C'est-à-dire que la différence entre les enseignants, surtout la différence de personnalité. Oui, j'ai vu effectivement les commentaires de Junior, c'est tout à fait juste et c'est d'ailleurs, grosso modo, la thèse que développe Laurence Chevalier dans son article que j'ai cité au début, où effectivement, elle souligne bien que les différences sont d'abord des différences individuelles, avant d'être des différences de type essentialiste. Mais disons, moi j'ai essayé de me faire un petit peu l'avocat du diable, de prendre la question à revers pour essayer de voir justement quel pouvait être l'apport spécifique du natif. Il me semble qu'il y en a quand même un, qui a quand même une spécificité, pas tellement en termes de compétences professionnelles. De ce point de vue-là, ça dépend effectivement des individus. Et Julien aussi souligne que ça dépend aussi des demandes de l'institution. Incontestablement, on peut avoir des objectifs différents selon l'institution dans laquelle on se trouve. Oui, tout à fait. Mais ce n'était pas une question. C'était un bon commentaire, mais ce n'était pas une question. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre attention. Et on est à peu près à l'heure. Oui. Alors, nous fermons maintenant la journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. A tout le monde. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501